bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles une information capitale aux forces de défense aux militaires voilà le poutiste mamadi d'umbuya prépare un voyage au futa de la manière qu'il a fait son voyage surprise en forêt et c'est comme ça il est en train de prépare j'avais reçu des infos des éléments d'effort spécial qui ont quitté qu'on a créé la nuit d'avant-hier pour aller vers l'intérieur ils m'ont juste dit ça mais j'ai eu maintenant l'info claire dans les régions du futa aujourd'hui ils sont en train de distribuer de l'argent et il y a des personnes infiltrées aujourd'hui au niveau du futa vous pouvez bien le vérifier dans vos préfetures et tout ça c'est pour préparer le terrain l'arrivée du poutiste mamadi d'umbuya au futa mamadi ta campagne ça ne marchera pas ça sera comme le cas de dadis ça ne marchera pas après avoir fait tes tournées là de la manière que dadis est parti c'est comme ça tu vas partir ça ne marchera pas tout ce que tu fais là ça ne marchera pas les guinéens ne veut pas de toi mamadi il reste elle allait pour être président il faut être élu nous sommes au courant actuellement dans les préfetures de mamou de pita de télémile à la abe actuellement ils ont envoyé des gens des gens proches de mamadi ses éléments fidèles beaucoup sont dans ces régions aujourd'hui études de terrain pour voir si vraiment le terrain est sécurisé si le poutiste peut partir à la bée il va faire ces gens de voyages surprise ils sont en train de distribuer aujourd'hui de l'argent mamadi il reste elle allait ce que le peuple demande là tu dis que tu ne veux pas donc ton voyage là ça va être comme pour dadis ça va être du fiasco ça va être du fiasco mamadi ça va être du fiasco quand tu vas venir faire un coup d'état on te dit d'organiser des élections tu es là qu'on tu vas séduire les gens qu'est ce que toi tu vas apporter qu'est ce que toi tu peux apporter à la guinée tu as quel niveau d'étude tu as quel niveau d'étude tu dépasses qui mamadi à part l'arrogance qu'est ce que toi tu peux faire tu vas trouver les gens au futa là bas il fallait continuer sur cancan cancan c'est chez toi d'abord il faut faire venir des gens de bamako cinq bus multi fait mamadi adama dentier adama dentier transition si ça a trop duré c'est une année six mois 18 mois et tu as dépassé ça tu as fait quoi tu n'es pas l'élu du peuple et tu es en train de fatiguer les politiques donc la famille c'est l'information capitale l'armée patriotique c'est l'information capitale mamadi d'oubouya qui prépare un voyage au futa ses éléments sont sur le terrain ses services de renseignement sont sur le terrain certains gardes rapprochés sont sur le terrain juste pour mieux sécuriser le futa et la taf voyage surprise parce qu'il a peur parce que mamadi a peur au plus profond il a service de renseignements nous nous sommes là bas mara ou founiné même au palais ce qui se passe là bas même la nourriture que vous vous mangez par jour moi le général je suis au courant et tu peux pas détecter mamadi mara founiné les jeunes motifs et les gens le font par peur ils te suivent par peur mais moi si tu fais mamadi il est resté l'allé il abandique et benyakoroya il faut aller au futa si tu penses que d'encore les molles ou coquilles vont voter pour toi attendez je vais fermer je vais bloquer ce maudit de voilà donc tu devais partir à cancan tu as annoncé aux gens de cancan tu vois toi cancan pourquoi tu n'as pas été à cancan pourquoi tu n'as pas été à cancan parce que vous saviez tu as été à zéré courrier mamadi tu as été à zéré courrier échec total le présent facondé pendant les campagnes où il y avait des milliers millions de personnes à zéré courrier il n'y a même pas eu de blessés toi ton voyage fiasco podium fiasco les enfants enlevés dans les salles de classe trois personnes fauchées deux morts trois personnes fauchées deux morts mamadi tu vas aller chercher quoi à l'abbé tu es en train d'appauvrir les gens à conakry tu vas aller chercher quoi à l'abbé tu vas dire quoi à l'abbé tu vas à dire quoi au futa à l'intérieur des voyages là ça sert à quoi déjà ton voyage à l'intérieur à zéré courrier ça s'est soldé par quoi drame la place des marty là qui a modernisé le bâtiment jaune que vous avez vu là où vous êtes allé vous arrêter pour faire votre discours ou quoi c'est grâce à qui grâce à ton bienfaiteur le président alfa condé tant que toi tu t'arrêtes dans les chantiers du présent facondé tu n'es pas l'élu du peuple tu viens le trahi chercher à l'humilier voilà à la te fosse les qui n'est elle est fausse tu as vu tes militants ils sont fatigués tes communicants tous les chantiers du présent facondé quand ils montrent c'est très simple nous ça nous aide mais ils se sont tue sur ça non c'est de chercher à diffamer le président alfa condé maintenant on parle de justice on parle de justice on parle des docteurs diane l'intendant des forces armées tous ces gens là sont avec vous aujourd'hui et on parle de détournement un ministre comment un ministre va détourner ceux qui ont ceux qui gèrent l'argent eux ils sont avec vous mais on est là vous pensez que les guignons sont bêtes vous pensez que les gens sont bêtes que vous allez vous servir de la justice vous vous avez tué les gens du 5 septembre donc ceux ci n'ont pas droit à la justice les victimes du 5 septembre n'ont pas droit à la justice hein donc ton voyage ça va être du fiasco encore ton voyage à l'abbé ça va être du fiasco ça va être comme le cas de dadis ça va être du fiasco mamadi tu as vu les gens déjà à mamou les campagnes à mamou les gens vous ont dit la vérité le vieux abba kabiro il vous a dit la vérité il faut dire la vérité qui que ce soit il faut le dire la vérité vous n'êtes que des bandits aujourd'hui vous ne faites qu'arrêter les gens utiliser la justice oui c'est déjà ils ont détourné mentir sur les gens mais la vie au temps des anciens dignitaires était mieux que maintenant le pays économiquement est à terre vous avez des difficultés de payer les fonctionnaires tous les 12 500 que vous avez mis à la retraite ce gouvernement était capable de les payer sans tendre la main aux occidentaux vous avez changé quoi c'est juste parler de justice à la crise oh la justice actuellement c'est votre seul argument de mentir de tromper les gens faire croire aux gens nous on est venu nos malheurs c'est les gens là mais vous apportez quoi de vous rien de tonneaux vives comme vous vous avez apporté quoi vous êtes là calomnier sur ceux là qui ont apporté un changement ce gouvernement qui a apporté un changement réforme de l'armée le réforme de l'armée toi mama dit les forces spéciales les docteurs djani vous les mettez en prison docteur cassouri vous les mettez en prison le présent de l'assemblée à la côte d'ancar l'anoco qu'on nous on va venir s'asseoir vous regardez vous mettez ces cadres en prison côte d'ancar l'anoco qu'on va venir vous applaudir vous êtes les seuls bénis dans ce pays vous êtes les seuls bénis dans ce pays vous êtes les seuls bénis dans ce pays voilà les soldats que vous voyez partir à l'intérieur beaucoup vont au futa et même quand quand même parce que ils veulent sécuriser et il ya des militaires qu'ils ont envoyé à l'intérieur du pays après le coup d'état ils sont en train de les tirer tous encore pour envoyer en forêt parce qu'ils viennent de quitter la forêt ce qu'ils ont envoyé au futa ils sont en train d'encore de les enlever au futa les envoyer en forêt voici comment ils sont en train de travailler aujourd'hui il a peur le bandit a peur mamadit a peur à kanka les belles rouges de la garde présentielle ceux qu'ils étaient vers là bas ils les ont enlevé vers seront connus ils les ont envoyés de l'autre côté mais malgré tout le monsieur n'est pas rassuré mamadit n'est pas bonibou l'armée c'est plus de 16000 personnes l'armée c'est plus de 16000 personnes même les éléments qui sont derrière toi aujourd'hui le jour que le peuple va faire pâques c'est fini pour toi le jour que le peuple va descendre et fouille t'éna au salat mamadit fouille t'éna salat fouille t'éna salat j'ai déjà dit aux gens c'est c'est qu'on est pressé aujourd'hui vous vous allez venir oui on va libérer les gens va faire ça mais qu'est-ce qui a poussé les gens qu'est-ce qui vous a poussé à attraper les gens donc rien ne va changer on vous dit d'organiser et quitter ou rendre le pouvoir du président facondé donc rien ne va changer pour tout ce que vous êtes en train de faire là c'est du blabla mamadit ce qu'on demande là c'est ton départ le retour à l'ordre constitutionnel on ne veut pas de toi dans le pouvoir du président facondé ou organiser des élections et fou le camp mot city fait les gens parce que le cnrd ils sont forts actuellement je vous ai dit sont fragiles tous groupes militaires aujourd'hui qui vont taper sur le cnrd ça sera le mouvement de salut public c'est tout le peuple de guinée tout le peuple de guinée donc comme on m'a dit il reste là il te se fosse l'éclat au corps moi le général si j'étais dans l'armée depuis longtemps l'affaire est finie moi je vais pas chercher ça le problème je vais même pas chercher mamadit à être président comment toi t'enlever là c'est ce que j'allais faire mamadit la première des choses là toi d'abord qui est nusible aujourd'hui pour le pays c'est toi d'abord j'allais enlever t'es sorti bidon là t'es sorti la nuit cachée là on te surveille très bien tu sors pour aller derrière t'es go là c'est là bas on va te prendre et le reste l'armée va gérer tu as pris des mercenaires pour venir tuer des guinéens est-ce que moi je vais avoir des sentiments pour toi toi qui as pris des mercenaires tout le monde a vu les mercenaires et aujourd'hui tu as des mercenaires derrière toi toi tu aimes la guinée la guinée d'où m'il est là mamadit et un ancien mercenaire n'eût été les idiamines qui ont trompé le fama qu'on a c'est un ancien militaire de l'armée française djaï n'a jamais été militaire de l'armée française il était qu'un simple mercenaire il n'a jamais eu de grade il n'était qu'un simple lakoudou lakoudou un simple lakoudou il n'a jamais donné l'ordre à quelqu'un c'est grâce au gouvernement du président Fakondé que mamadit a été en france faire une formation même même les documents qu'on lui a donné pour aller sa bourse d'études ça partenaire à un jeune que idiamine a falsifié les documents pour donner à mamadit même le concours il n'a pas eu tout ça c'était idiamine ils ont tout falsifié et aujourd'hui tu entends des gens des bandits, des criminels ils font des actes sataniques et après on vient dire non que c'est le destin Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire du bien il ne nous a pas fait de faire du mal et dire que c'est le destin non Dieu l'esprit est là voilà c'est pourquoi nous sommes supérieurs aux animaux ce qui est bon là ce que Allah il nous recommande il nous recommande ça la reconnaissance quand quelqu'un te fait du bien mais aujourd'hui tu entends des gens des sataniques dire non mamadit dumbuya c'est que dia a décidé sotana il faut t'asseoir il ne faut pas prier al-kiyama tu vas dire non c'est Dieu qui a voulu que tu deviens cafre c'est Dieu qui a voulu que tu deviens cafre et tu vas dire que non tu auras la récompense sur Dieu quelqu'un vient il prend les armes pour tuer des guiniens il envoie des mercenaires et vous venez vous flanquer nous parler que non que c'est le destin ah non mais ça ne va pas chez vous si c'était ça tout le monde va faire le mal on va dire que c'est le destin c'est Dieu qui a voulu cela mais vous êtes malade dans la tête est-ce que ce ne sont pas des élections est-ce que c'est un combat corps à corps pour dire oui c'est une compétition on doit faire celui qui est fort prend le pouvoir quelqu'un à qui tu as fait confiance qui était censé te protéger parce que c'est un narco il allait tomber les officiers narcos vous allez tous tomber ils viennent attaquer le président tuer la garde présentielle continuer à faire le mal et des personnes qui ne prient pas allez-y dans le courant celui qui prie voilà ne peut pas imaginer un jour trahi celui qui prie ne trahit pas parce que tu crois à Allah mais vous venez vous flanquer pour nous dire que non vous allez trouver Allah enfin pour nous ici mais Dieu lui n'est pas pressé Dieu comme vous voulez jouer avec le nom de Dieu pour dire vous vous trompez vous-même vous vous trompez vous-même vous-même vous saviez consciencieusement c'est un malfaiteur c'est un malfaiteur c'est un malfaiteur c'est un malfaiteur mais vous voyez nos parents aujourd'hui ils sont c'est-à-dire troublés animés de l'esprit communautaire ah non Dumbuya Akenita Asinita ah jusqu'à présent où sont les corps des victimes du 5 septembre personne ne sait il y a eu combien de morts ils ne vont pas vous dire où sont les certificats de décès non mais vous êtes là qu'on n'a qu'un Dieu hein et vous oubliez encore des imams aujourd'hui qui sont devenus politiciens dans le même Saint-Coran hein que quand un peuple n'est pas reconnaissant le président fait tout vous dites que non ce président n'est pas bon que Allah subwa na wa ta'ala il vous envoie un président shaitan un président qui est mauvais un président qui va vous torturer ça c'est dans le courant on nous enseigne tous Allah et vous vous venez nous dire que non ce satanique ce narco qui est là ce vourien qui est là ça ne vaut que non que c'est Allah subwa na wa ta'ala mais vous vous trompez qui vous trompez qui vous vous trompez vous même Dieu n'est pas pressé regardez aujourd'hui au début du coup d'état maman dit la joie de gauche droite mais regardez la situation aujourd'hui le président Fakondé aujourd'hui on parle de lui partout c'est eux qui mentent aujourd'hui sur le président Fakondé ils ont peur ils cherchent aujourd'hui à diviser les forces vives ah non vous avez vu Alfa Kondé mais pourtant ils oublient une chose la maison d'Ela Seludale quelle que soit l'opposition entre Ela Seludale et le président Fakondé il n'a pas rasé la maison d'Ela Seludale voilà il n'a pas privé Ela Seludale aujourd'hui de rentrer s'il est attouré pareil fait sortir ça c'est le président Fakondé Fonique Mange en prison aujourd'hui on oublie tout ça on est là eh RPG c'est rentré les médias aujourd'hui les journalistes corrompus oh RPG c'est votre ennemi mais tout c'est fait là moi c'est pourquoi je vous ai dit si ça ça n'était pas arrivé les gens n'allaient jamais connaître c'est qui Dumbuya mais il est venu il n'a même pas donné l'importance à Ela Seludale autant du président Fakondé il a tendu la main à Ela Seludale même fois la dernière fois une militante de l'UFDG causée avec ma cousine qu'elle est dans le regret vous allez tout reprocher au président Fakondé qu'il y a certaines choses le président Fakondé avait peur de le faire mais que ces bandits là ils n'ont même pas peur de le faire alors ça aussi c'est la différence que non le président Fakondé on pouvait faire quelque chose lui faire peur mais que le bandit là il s'en fout ce que Ela Seludale a fait pour Dumbuya ce que Sidiya ils ont fait pour Dumbuya ils n'ont pas fait ça pour le président Fakondé ils ont fait des tournées pour faire croire la communauté internationale oui c'était notre souhait mais en fin de compte le souhait est redevenu quoi ? Couchemar pour eux mais quand on est là aujourd'hui mettons tout ça de côté l'opposition de l'UFDG avec le pouvoir mettons tout ça de côté le mal qu'on a en commun débarrassons-nous de ce mal demain on parle des élections on se bat là-bas on se donne des coups de poing mais si vous ne voulez pas comprendre cela les journalistes aujourd'hui les médias des questions juste pour nous opposer on entend des gens dire ah non ils sont de Anad nous on ne va pas soutenir des gens demander la libération des gens qui sont accusés pour des crimes économiques mais pourtant Sidiya Touré est accusé pour ça et là aujourd'hui on parle de Air Guinée mais nous on s'en fout de ça nous savons que cette justice aujourd'hui est manipulée on ne parle pas de ça quand on va parler de ça ça nous aide à quoi ? les criminels ont tué qui les a mandatés ? mais si des gens ne comprennent pas cela vous tombez dans les pièges des journalistes communiquant du CNRD parce que c'est ce qu'ils veulent on n'a pas besoin de ça qui a mandaté ces gens-là pour faire la justice ? qui ? ils sont les élus de qui ? des bandits aujourd'hui ils sont mis le pays à terre donc si les gens ne comprennent mettez le coeur vous voyez à chaque fois nos pages c'est ciblé ils ont peur les narcos ils payent aujourd'hui des hackers attaquer nos pages ils font tout parce qu'ils ont peur c'est ici qu'on les dénonce ces narcos donc la famille informer tout le monde les militaires de l'arrivée dans les jours à venir de Mamadou Doumbouya ces services de renseignement sont déjà au Futa ils sont en train d'étudier ceux qui sont au Futa vous allez le constater vous avez de nouveaux visages actuellement dans votre région vous allez voir dans les garnisons vous allez voir des hommes dans vos garnisons c'est des gens de Mamadou Doumbouya ils sont venus pour sécuriser ils sont venus faire les études de terrain ils sont venus voilà pour voir si le bandit peut se lever comme il a fait pour se recruter voyage surprise pour dire voilà je suis venu à l'Abbé Mamadou tu n'es pas garçon moi Damaro président si je dis que je suis le président je fais comme le président Al-Fakonde j'annonce je viens c'est comme ça un président mais toi même tu sais que tu es un bandit tu as peur de quoi tu as peur de quoi si tu es l'élu du peuple là tu dois être libre dans la tête comme le président Al-Fakonde marcha avec des gardes en veste à Kaloum c'est ça un président mais toi tu as peur de quoi Mamadou il faut faire les sacrifices comme tu veux Mamadou Wallahi Ténatolaï Inch'Allah il a déjà fait ton leader Mamadou il a déjà fait ton leader toi tu n'es pas parti politique qui veut t'accrocher tu veux faire des campagnes tu n'as ni le niveau ni le niveau rien du tout dans l'armée tu n'as rien foutu pour l'armée guinée et toi tu vas venir quoi tu vas diriger vous allez faire comme l'Ansona Conte asseyez-vous et c'est ce que j'ai dit aux politiciens tomber dans le piège de ces gens là ce qu'il est en train de vous faire c'est comme au temps de feu général l'Ansona Conte de la manière qu'il a divisé le président Al-Fakonde tonton Jean-Marie de repère son âme Bamadou de repère son âme Siradio de repère son âme c'est comme ça on les a divisés et l'Ansona Conte est resté aussi longtemps et c'est ce que Mamadou Doumbouya essaye de faire profiter à tout moment profiter à tout moment ceux qui demandent la libération des Fonikemangé qu'est-ce qui a amené les Fonikemangé là-bas ils vont les libérer ils vont faire certaines choses ça change quoi vous revenez à la case de départ ils sont en train de gagner en temps ils sont en train d'appauvrir le pays ils sont en train de nous mettre en retard ça change quoi ils vont les libérer mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui les a amenés en prison mais c'est ce qui continue il n'y a pas de changement c'est zéro que L.A.C.L.D. les rentes c'est zéro les bandits ne veulent pas partir c'est ça la vérité ils sont en train de gagner en temps pourquoi on ne parle pas de la nouvelle constitution ils attendent seulement ils vont parler de Dr.Cassoli ils vont les salir non dans ça après ils vont dire non ils ne sont plus présidentiables ils ne peuvent plus être candidats leur casier est sale vous avez compris mais Elasuludale s'il rentre je vous ai déjà dit rien ne va empêcher les Dumbuya de l'arrêter rien ne va les empêcher de l'arrêter Mamadi n'a pas laissé son bienfaiteur il va laisser qui Elasuludale il lui a rasé sa maison et vous pensez que quoi quoi d'autre Mamadi ne va pas faire et vous avez vu le jour qu'ils sont venus même pour raser sa maison tout un arsenal le chef d'état-major Bala Samoura tout un contingent vous pensez que quoi Elasuludale n'est qu'à rentrer tous ceux qui appellent du côté pour les convaincre pour dire voilà il ne faut pas RPG nous on vous a déjà dit le CNRD c'est une partie du RPG les cadres nommés c'est une partie du RPG ceux qu'on nomme c'est les fustres du RPG dans le CNRD ça je vous le dis nous de ce côté ça ne nous inquiète même pas nous le problème c'est le traite mais ceux qui sont dedans je vous dis ils sont esprits aussi RPG parce qu'ils ont leur intérêt aujourd'hui c'est pourquoi il dit ne vous associez pas avec l'UFDG mais vous n'avez rien compris le jeu vous n'avez jusqu'à pas compris le jeu on vous a expliqué mille fois mais vous n'avez pas compris c'est bandit là voilà toi Khalil m'a dit toi tu es banni ici c'est pas sur ma page ici que tu vas dire vive le CNRD tu vas créer une autre page pour chercher le général 5 étoiles tu es banni sur cette page je vous ai dit vous partez sur la page de Moussa Moïse soit vous regardez mais vous commentez vive je vous bloque c'est très simple parce que le bandit c'est pas sur ma page vous allez dire vive ici voilà le narco c'est pas sur cette page ici vous partez créer vos pages et vous apportez votre soutien mais pas ici vous mettez seulement je vois je bloque c'est très simple je vous ai dit je suis anti-CNRD anti-pouchiste anti-narco anti-tonovide anti-arrogant voilà donc merci à tout le monde Junior Kondé merci Ouma Shek merci non Ouma Shek Wallah il ne fera pas comme l'an 51 Abib voilà Abib Piano merci à vous merci à Kultis Sumaï il n'en a pas depuis le Niger merci mon frère Sidi qui m'a rasouba non 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 il n'a qu'à rentrer c'est ça c'est deux choses nous même ça nous arrange Mohamed Savané merci à vous Salé Salman M. Diallo merci à vous merci mon frère Kouivogi ma soeur Kadiat Kondé Lion Bangura ils ont attrapé Lion Bangura qui c'est que même ils ont fini avec lui Siaka Mansare c'est pas tous les escrocs là qu'ils étaient là hein non Mohamed Savané ils vont comprendre tu sais c'est l'intérêt égoïste de nos leaders qui fait qu'aujourd'hui oui quand on promet un tel parti quelque chose mais ils Dumouia les a déjà montré couleur RPG ils ont fait le coup d'état au président Fakondé L'UFDG ils ont humilié En le faisant sortir de sa maison ce que le président Fakondé même n'a même pas fait mais si d'autres n'ont pas compris ils continuent toujours à chercher à diviser ces gens si vous ne voulez pas mettre le passé là derrière vous voulez toujours regarder en arrière vous n'allez pas avancer continuez nous on vous a déjà tout dit moi de ce côté pour dire le CNRD le RP non nous notre malheur c'est Dumouia nous notre malheur c'est Dumouia voilà donc motouré voilà Alisson Keïta merci Amadou So merci Diamama Dimama Kaba merci à vous Cheikh Ahmed Keïta merci à tout le monde le combat c'est de tout faire d'être unis contre le CNRD mais si on reste divisé c'est le cas c'est que Lansana Kante perd son âme a reçu à faire c'est ce qui va se passer c'est Koukane merci à vous Amadou Bari donc quand on parle oh non RPG nous a fait ça l'UFDG nous a fait ça et tiens on va rester là tourner tourner les bandits vont faire ce qu'ils veulent c'est pas des partis politiques c'est pas des intellectuels c'est pas des technocrates ce n'est pas des gens qui peuvent développer le pays ce ne sont que des voyous des simples bandits qui sont là au lieu de chercher on va enlever ces bandits on est là en train de s'attaquer entre nous mais comme les plus bêtes les faibles d'esprit n'ont pas compris ces communicants qui n'essayent même pas de rassembler continuent toujours à diviser continuez et si le pays est en retard quand on dit la Guinée d'un pays pauvre ou bien tant l'étiquette là est collée à nous tous nous sommes tous des Guinéens voilà Ousmane Touré Ouma Chek voilà Amadou Djomande merci Mamadou Madina Diallo merci à vous Mamadie Kalo merci Ibrahim Adjane merci à vous le combat continue vive le fama le bâtisseur voilà ce qu'on connaît abat le CNRD vive les forces vive seulement vous devez changer vous devez changer vous devez changer oubliez vos intérêts égoïstes pensez à l'intérêt général pensez à dégager ces bandits oubliez les promesses de CNRD oubliez les promesses de CNRD c'est ce qu'on a à vous dire les forces vive les promesses UFDG les promesses RPG les promesses CNRD et UFR on appelle certains cas du RPG ne vous associez pas avec l'UFDG après notre transition va vous donner le pouvoir c'est la même chose qu'ils font du côté de UFDG vous allez vous comporter comme des bambés après tout ce que ils ont tapé sur le RPG sur UFR sur l'UFDG vous vous n'avez pas compris que vous avez l'ennemi commun et vous êtes en train de tourner on dirait voilà pour ne pas dire des enfants mais c'est terre à terre ils ne l'ont pas fait ils n'ont pas tué les jeunes aujourd'hui sur l'axe ils n'ont pas fait sortir l'axe s'il est attouré ça ne vous suffit pas alors applaudissez ceux qui veulent applaudir ceux qui veulent faire confiance à Mamadi continuez à faire confiance à Mamadi continuez